Alors on va partir à nouveau sur les chemins noirs vers la sobriété et du côté de l'extrême-orient. En compagnie de Laurent Mauvignier, voici un roman qui est, croyez-moi, d'une puissance absolue. Continuée aux éditions de minuit, une mère et son fils, qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus, partent ensemble au bout du monde pour sauver son fils adolescent qui se laisse sombrer. La mère décide de l'emmener au pays des chevaux célestes, c'est-à-dire le Kyrgyzstan, à cheval pour une randonnée qui devrait être un retour aux choses fondamentales de la vie. Comment est né ce livre ? Laurent Mauvignier, en le lisant, on se dit qu'il a passé un an sur place, sur les sentiers et les chemins noirs du Kyrgyzstan. Non, non, pas du tout. Je fais partie des écrivains qui voyagent autour de leur chambre. Mais ne me dites pas que vous n'y avez jamais été. Ah bah si, si, je vous le dis. Non, non, je n'y suis jamais allé. Non, ça a commencé, en fait, j'avais lu un article dans Le Monde qui parlait d'un monsieur qui est parti là-bas avec son fils. Et c'était un moment où moi, je passais beaucoup de temps à faire l'écrivain. C'était il y a deux ans. À faire l'écrivain ? Oui, c'était à dire à faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire parler, etc., comme ça. Et avec ce sentiment parfois de m'éloigner un petit peu de ce que j'aime faire, c'est-à-dire être chez moi et écrire simplement. Et vous savez, le sentiment que la parole ne colle pas exactement à ce qu'on éprouve, à notre vision des choses et du monde. Et j'ai lu cette histoire comme ça et puis j'ai repensé souvent. Je me dis, mais il a bien raison ce monsieur, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est être capable de faire ça, d'être capable de se dire qu'est-ce qui compte pour moi. Peut-être mon fils, peut-être retrouver quelque chose, être capable de couper avec certaines choses qui peuvent paraître un peu inutiles ou être capable de foutre le camp simplement, d'être capable de considérer sa vie comme un chemin pas forcément tracé sur lequel on peut intervenir. Voilà, donc, et puis j'ai commencé à chercher à droite, à gauche, comme ça, tiens, le Kyrgyzstan, c'est un nom qui me faisait aussi rêver. J'ai commencé à chercher des images et puis des livres et puis des histoires comme ça. Et du coup, c'était, voilà, puis les personnages évidemment sont venus assez vite. Alors j'ai commencé à prendre des notes et puis d'un seul coup, j'étais en train d'écrire un roman, même si, voilà, ça s'est fait comme ça. Avec cette angoisse terrible, justement, quand on ne va pas dans un endroit qu'on ne connaît pas, d'essayer de prendre le temps qu'il faut pour essayer de retrouver une sensation proche. Mais alors à quoi ça tient cette sensation ? Parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'aller dans un lieu, il ne suffit pas, Marine Diaille, d'aller dans les coulisses d'un grand restaurant pour écrire La Chef. Bref, on ne fait pas du tourisme non plus quand on est romancier, mais à quoi tient cette impression que vous nous donnez à nous, lecteurs, d'y être né ou d'y avoir passé votre vie ? Les mots ? Et puis peut-être l'angoisse justement de ne pas les trouver, de passer à côté, de se dire qu'on ne va pas y arriver parce que justement, l'expérience vécue à partir du moment où, par exemple, moi je ne l'ai pas à ce moment-là, j'essaie de construire une scène ou une séquence comme ça, j'y reviens tout le temps avec une sensation d'être forcément à côté, d'être forcément en deçà, d'être forcément toujours en... Alors disons, je me dis, ah non, peut-être que l'odeur, ce n'est pas ça, les sensations... Vous n'allez pas me dire que vous ne montez pas à cheval non plus ? Parce que tout le roman se déroule à cheval. Ah non, la dernière fois que j'ai vu un cheval, je devais avoir 11 ans, je crois, à peu près. Ah oui, il est très fort quand même. Vous, Marine Diaille, vous ne cuisinez pas du tout, c'est ça ? Vous allez me dire que ça ne vous intéresse pas et que... Si, si, mais je ne suis jamais allée dans une cuisine de grand restaurant, mais je suis d'autant plus admirative que j'ignorais, comme vous, que Laurent n'était jamais allé là-bas et qu'il n'avait jamais monté et c'est remarquable parce que l'effet de réel dans son livre est extrêmement grand. C'est une vente et son, on va y maquiner. Vous le connaissez d'ailleurs, ce Kyrgyzstan ? Oui, moi je le connais, j'étais à cheval là-bas d'ailleurs. Je serais bien incapable d'ailleurs. Je me demande où vous n'avez pas été, vous. Non, mais je connais un peu l'Asie centrale, j'ai traversé à cheval et je serais incapable, je serais incapable de parler du Kyrgyzstan si je n'en avais pas été. Nous avons là une conversation d'écrivain d'ailleurs. Faut-il écrire d'après son expérience vécue, ce que moi je crois, ou d'après son imagination, ce que je serais incapable de faire ? Oui, mais c'est vrai que sur ça, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Moi, je suis complètement admiratif pour le coup. C'est parce que je me sens incapable de le faire aussi que j'ai besoin de passer par l'écriture. Pour moi, c'est lié à l'incapacité de le faire. Peut-être que je m'imagine que je suis... C'est un défi que vous vous posez ou c'est une nécessité qui vient ? Non, je crois que c'est une sorte de nécessité. Je ne sais pas comment nommer ça. Alors ça, c'est pour le paysage. Bien. Mais comme le disait très bien André Mackin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le voyage que vont accomplir ce garçon qui peut avoir 14-15 ans, un peu comme le héros de Mackin, et puis sa mère. Sa mère, épuisée par la vie, l'ado, qui n'a pas commencé à vivre et qui pourtant a le sentiment de tout savoir, de tout voir. La colère qui monte du côté de chez l'adolescent, et puis une mère, courage, qui se dit on va tout tenter, vendre une maison, partir, des mois. Peut-être que ça le sauvera, peut-être que ça le ramènera à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce couple, qui est un couple... Ça, c'est toujours étrange comment les personnages parfois viennent... Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, de dire comment les personnages peuvent s'imposer au fur et à mesure. Mais au départ, par exemple, j'avais quelques images, je voyais cette mère en train d'éteindre ses cigarettes comme ça. Là, par exemple, pour moi, je n'avais pas de doute, elle est droitière, par exemple. Des images d'une précision totale, alors que sur son âge, j'avais une espèce de flottement. Et à partir de là, je passe beaucoup de temps à ne rien faire, je passe beaucoup de temps à attendre aussi. À regarder comment les choses viennent, comment ce personnage va me demander aussi de... Non, attendez, j'ai bien compris. Écrire, pour vous, c'est ne pas aller à l'endroit que l'on décrit, ne pas faire ce que font les personnages, par exemple, monter à cheval, et attendre, ne rien faire. Non, mais c'est une attente qui est quand même active parce qu'elle vient... C'est une attente, par exemple, qui se fait beaucoup la nuit, où beaucoup de temps se passe à répondre à ce que j'ai pu écrire la veille, par exemple, à me dire, tiens, hier, il s'est passé ça entre eux. Comment ça influe sur ce qui va se passer aujourd'hui dans le travail ? Voilà, c'est un temps aussi très long, l'écriture d'un roman. Donc, évidemment, ce temps, il se nourrit de tout un tas de petites choses et il se nourrit aussi de ce regard qu'un personnage porte sur l'autre. Et là, effectivement, c'est une sorte de couple, une mère qui essaie non seulement de sauver son fils, mais aussi peut-être de se sauver elle, de se retrouver, de savoir qui elle est à travers ce fils, peut-être. Et pour moi, au moment de l'écriture, les questions se répondent et les personnages se parlent. Vous ne savez pas où vous allez quand vous commencez, en gros, c'est ça ? Si je... Vos personnages prennent un peu, comme ça, le devant, le dessus ? Ou est-ce que vous savez que vous voulez montrer aussi une mère qui, à un moment, a écrit un livre, est tenue tout au long de ce voyage par ses petits carnets dans lesquels elle note des choses et qui conçoit, c'est votre expression, la littérature et l'écriture, comme un rempart ? Oui. Ça, vous le savez ? Ça, je le sais. Je sais la fin du livre. Je sais très bien la fin du livre. Et j'ai des images du début. Simplement, je ne sais pas comment y aller, en fait. Et par contre, la fin, il y a une densité d'émotion que je ressens, que j'attends. Je sais que c'est ça que je veux trouver. Et simplement, ma question, c'est de dire, pour trouver cette sensation-là, pour écrire peut-être ces dix dernières pages, il faut que je passe par un livre. Parce que cette expérience de ces dix dernières pages, c'est ce qui me met aussi dans l'état d'urgence au moment d'écrire le livre. C'est peut-être ça aussi qui m'immobilise. C'est que j'ai besoin de toute ma concentration pour aller vers cette fin, vers ces pages-là que j'attends. J'ai l'impression parfois même d'écrire uniquement pour trouver ces quelques dernières pages à chaque fois, en fait. Quand on écrit, c'est le Vintesson un récit de vie. Je n'ai pas envie de dire récit de voyage, parce que pour vous, c'est vraiment autre chose. Un récit de vie, j'imagine que ce n'est pas du tout la même chose. Vous la connaissez évidemment à la fin. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on n'est pas, j'allais dire, dans la simple reproduction un peu servile du réel, et qu'on va trouver le rythme, qu'on va presque en faire un roman ? Mais elle n'est jamais servie de la reproduction du réel. On peut se contenter du monde en trouvant justement ce qu'il y a sous les yeux et dans les expériences qu'on a vécues, une matière à écrire. Moi, j'aimerais énormément que mes personnages m'échappent et s'imposent à moi. C'est vous le personnage ? Oui, mais ça, si j'écrivais de la fiction, ce serait formidable. Mais malheureusement, quand j'essaye d'en faire, ce que je n'arrive pas, mes personnages ne m'échappent pas du tout. Il y en a beaucoup qui m'amènent comme ça, tout seul, doté d'une sorte de vie ontologique et propre, jusqu'à la fin d'un roman. Je les laisserai puis je cavalerai derrière en essayant vaguement d'écrire ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, moi, je suis obligé de traverser le Kyrgyzstan à cheval, moi-même, avant de pouvoir en dire un seul mot. – Et vous, André Mackin, est-ce que vos personnages vous échappent ? Est-ce que vous avez besoin d'être sur place ? Je ne vous demande pas si vous avez vécu à l'archipel des Chantards. – Je ne vais pas trop projeter là-dessus, vous savez. C'est quelque chose de tellement intime et de tellement secret, l'écriture, que quand on commence à l'expliquer, on grossit le trait. Enfin, on essaie de conceptualiser ce qu'on fait. Moi, je pense que ce qui compte, c'est quand même surtout le degré d'engagement. Non, il y a chez Tesson, dans son dernier livre, ce jeune Français, comme vous dites, il a rompu les Amars, c'est-à-dire il est resté en Russie. Voyez-vous, ça change complètement ce voyageur. Maintenant, il est russe. Depuis combien de temps ? 20 ans, non ? 20 ans, c'est votre ami qui reste là-bas. – C'est humain, ça. – Oui, c'est ça, humain, russe depuis 20 ans. Et donc, je pense que sa vision change. Quand vous faites un film, on vous voit conduire une voiture dans les grands espaces américains, on se dit, mais il aurait dû rester, Bunel aurait dû rester là-bas. Parce qu'on sent votre désir, vous voyez, de s'immerger complètement dans cette Amérique. Vous voyez, on vous voit avec ce coucher de soleil, un personnage romantique, et on sent chez vous ce désir. – Vous savez que vous êtes en train de se décrire un roman, là. – Oui, mais c'est pratiquement le roman, non, non, c'est un film. J'ai vu une séquence de votre film et je vous décris. Mais vous êtes déjà comme un personnage qui hésite et puis qui ne franchit pas la frontière pour rester, pour rompre les amarres. – Mais est-ce que vous, par exemple, quand vous écrivez un livre, vous franchissez la frontière ? – J'ai besoin quand même de voir, je dois vous dire, vous voyez, sans doute, sans avoir vu l'archipel des Chantards, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Il y aurait eu quelque chose peut-être d'un peu artificiel, d'un peu superficiel, je ne sais pas, mais à chacun sa recette. – Oui, parce que c'est vrai que moi, par exemple, dans le livre précédent, pour Autour du Monde, par exemple, à chaque fois que je suis allé dans un endroit, je me sens complètement avalé par l'endroit où je vais, je suis débordé, et d'un seul coup, je ne peux plus écrire parce que j'ai l'impression que tout me fascine, alors que j'ai envie de tout prendre, et du coup, je ne peux plus du tout hiérarchiser, je n'y arrive plus. – Vous prenez tout également dans ce roman, parce que je trouve que le tour de force du livre, indépendamment de ce récit à cheval, de ce rapport Mère-Fils qui est très fort, c'est aussi un livre sur la peur, sur le racisme, et puis un tout petit peu plus loin, l'ombre du terrorisme, pas celui de l'année dernière, celui de 1995, et des attentats dans le métro à Paris, à Saint-Michel, livre sur la peur, et on revient, en cette fin d'émission, à ce qu'on évoquait tout à l'heure au début, avec Pierre Rabhi, comment est-ce qu'on s'en débarrasse de cette espèce de produit toxique que notre société, avec sa volonté de croissance permanente, contribue à créer ? – Je crois que, pour ce livre-là, par exemple, la question de la peur était essentielle, la question de la peur, et il y a une autre question peut-être, qui est celle de l'ignorance. C'est aussi pour ça, pour moi c'est important que ce soit au Kyrgyzstan, parce que je voulais un pays musulman non-arabe, parce qu'une fois j'avais entendu comme ça quelqu'un qui dit, la police, il y a une histoire de vol, etc., la police demande aux gens, mais quelle tête avez-vous voleurs ? Et personne ne répond, une tête de musulman, ce qui, bon, évidemment, est absurde. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose, depuis des années, je me dis, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de cette ignorance-là ? Comment cette ignorance, plus la peur, et effectivement la peur elle est omniprésente aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, comment ça nous traverse, comment d'une génération à l'autre, par exemple, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'une histoire d'un parent et de son enfant, comment on transmet aussi, pas seulement ce qu'on veut, pas seulement les choses qu'on aimerait transmettre, mais aussi nos peurs, aussi une partie de notre passé qu'on a peut-être un peu de mal à regarder. Le titre est absolument génial, parce qu'au départ, avant de commencer le livre, vous allez vous dire, bon, très bien, continuez. Bon, pourquoi pas. Et puis au fur et à mesure, quand on tourne les pages, ce titre devient de plus en plus présent, a énormément, énormément de signification, il s'est imposé d'emblée, il est venu après, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Continuez, aujourd'hui. Il est venu après, mais c'est vrai que, une fois encore, j'ai besoin de passer par le livre, pour moi, mon expérience, c'est ça, et c'était vraiment cette idée de dire que, que malgré tout, c'est vrai que je l'ai écrit aussi pendant les attentats, c'est vrai que ça a résonné, évidemment, et puis il y a des moments où, même pour moi, dans le rapport à l'écriture, parfois, c'est pas, voilà, il y a des questions de... C'est pas simple ? Non, c'est pas toujours simple, c'est parfois des questions de doute, des questions de... Et en même temps, la seule solution que j'ai, c'est de me remettre à ma table et puis de, voilà, de recommencer quelque chose. Continuez, Sylvain, Tesson, c'est le mot d'ordre que vous vous fixez, vous aussi ? Oui, moi, je crois beaucoup à la valeur du salut, enfin, à la valeur du mouvement, et au salut par le mouvement, qu'il soit une tentative d'aller guérir une blessure dans une chevauchée ou bien dans une évasion. Alors, j'ai essayé, moi, de construire mon existence autour de cette cavale, sauf que je suis pour... Ma cavale a des motifs moins nobles que celles des fugitifs de maquines, à qui on a essayé de ravir leur liberté. Mais enfin, c'est quand même le même élan, la même mécanique, c'est par le mouvement et c'est par la fuite dans la nature qu'on peut essayer d'arriver à une forme de salut. Disparaître ou continuer ? Continuer, c'est le titre du nouveau roman signé Laurent Mauvigny et qui vient de paraître aux éditions de minuit. On peut...